Dans la nuit du 29 au 30 juin, un jeune homme de 25 ans, passablement éméché, décide de forcer un fourgon et comme il ne trouve rien à l'intérieur, lui ne trouve rien de mieux que de mettre le feu au véhicule, qui va également se propager à un autre véhicule de l'association Vivre Chez Soi. Ce geste aurait pu passer inaperçu. S'il n'y avait pas eu les caméras de vidéoprotection. L'action de la gendarmerie a permis finalement d'arrêter, grâce aux images visionnées, d'arrêter cette personne. Il est actuellement en prison. Cela veut dire que les caméras de vidéoprotection sont utiles. Elles ne remplacent pas évidemment les gendarmes, loin s'en faut, mais elles constituent un outil supplémentaire. Nous avons engagé, la municipalité a engagé un plan de répartition de 23 caméras. Douze sont déjà en place dans des endroits stratégiques. Ils n'ont pas été ces caméras implantées au hasard. C'est la gendarmerie qui a souhaité que sur les axes de passage, afin que l'on puisse suivre des personnes à pied, en véhicule, en deux roues, de jour comme de nuit, et ainsi de pouvoir surveiller l'ensemble de la ville. Non pas les habitants, puisque les caméras sont floutées dès qu'on arrive dans des logements ou dans des appartements, mais bien d'assurer une surveillance. Cette surveillance se retrouve dans un point névralgique qu'on appelle le centre de surveillance urbaine, le CSU, et à partir de là, les caméras sont visionnées. Actuellement, jusqu'à la fin du mois de juillet, six caméras supplémentaires viendront s'ajouter aux douze existantes, et puis une troisième bague permettra là de totalement mailler la ville d'Irson. Cette opération a un coût, 590 000 euros. Elle a été aidée par Bernard Cazeneuve, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, et donc cela permet d'avoir des éléments. Ces éléments ne sont pas là pour fliquer, contrôler, mais bien aider à maintenir une surveillance la plus pointue possible. Et donc d'assurer une tranquillité qui m'apparaît être essentielle et nécessaire. Voilà pourquoi nous avons engagé cette opération, que nous la poursuivons actuellement et que nous aurons l'an prochain une troisième vague d'implantation de caméras de vidéoprotection.